salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne youtube comme promis en fait je vous avais promis de revenir en fait vers ce parfum le dior sauvage elixir une fois que je l'aurai testé en fait dans les bonnes conditions et ces choses faites je me suis procuré de la bouteille entière et la petite différence c'est que l'emballage change en fait des précédentes des précédents l'emballage de dior de la ligne dior sauvage savoir c'est sympa entre ils essaient d'imiter un peu la niche mais bon on sent que c'est un petit carton assez léger c'est pas comme les emballages en fait de comment on appelle ça de zerger par exemple mais quand même ça reste sympa en fait pour le pour la somme qu'il a essayé de piquer en fait de l'approche des gens pour ce parfum là je pense que ça valait le coup de faire semblant entre guillemets de ressembler à un parfum de très haute gamme donc du coup un petit point pour ça et après on va revenir assez rapidement en fait sur les notes de ce parfum comme on l'avait dit lors de ma précédente vidéo c'est un parfum épicier principalement boisé où on a de la cannelle à notes de tête de la noix de muscade du cardamon du pamplemousse l'ouverture elle est vraiment géniale ça sent vraiment très 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 bon et je suis dans une ambiance en fait vraiment parfumé dior sauvage elixir j'ai mon petit diffuseur de parfum où je les remplis en fait de dior sauvage elixir du coup dans mon appart ça sent hyper bon parfum très très beau parfois en fait on a vu ces notes d'ouverture plein d'épices avec un peu de pamplemousse en note de coeur on a la lavande qui s'installe assez vite et en note de fond on retrouve du bois de santal de la légère église de l'ambre du patchouli et du vétiver et si le vétiver vous vous le prenez vraiment au nez en fait pendant les notes de fond c'est vraiment un super beau parfum donc rien à dire à ce niveau mon avis n'a pas beaucoup évolué par rapport à la première vidéo en fait que j'avais fait mais c'est juste quelques petits points à rajouter après quelques après avoir en fait testé ce parfum pendant un moment en fait donc du coup je constate en fait je trouve que c'est un parfum qui est vraiment très très beau ça n'a rien à dire la première réflexion que je fais c'est que ce parfum là c'est vraiment pas un flanqueur de la ligne sauvage en fait ce parfum ne devrait pas du tout ça il devrait s'appeler devrait trouver n'importe quel nom tout sauf sauvage mais sauvage elixir ça va pas du tout à ce parfum parce que c'est totalement différent des trois précédents du coup c'est pas un parfum qui peut remplacer les autres en fait c'est un parfum il est vraiment excellent voilà dernière fois j'ai dit que c'est la meilleure version de dior sauvage mais j'ai en fait dans cette vidéo là je vais être un peu réservé parce que si je dis meilleur c'est comme si en fait ils étaient vraiment sur la même ligne à 100% or en fait on retrouve qu'un tout petit peu qu'un petit adn en fait de des trois versions précédentes et cette version là en fait c'est vraiment autre chose en fait ils auraient dû l'appeler différemment et ça aurait été mais vraiment un bestseller aussi c'est un parfum qui allait marcher beaucoup mais je suppose en fait qu'ils ont joué sur la fibre commerciale de la ligne sauvage qui marche très bien chez dior très beau parfum à ce niveau là donc du coup là totalement différent pour moi ce parfum ne remplace pas les trois autres parce que tout à l'heure j'ai essayé de faire un jeu j'ai mis en fait sur ma main droite le dior sauvage parfum et j'ai mis en fait celui là sur ma main gauche et franchement c'est vraiment totalement différent en termes d'odeur quoi et là je me suis dit c'est deux parfums le dior sauvage parfum en fait on peut pas arrêter d'utiliser le dior sauvage parfum juste pour celui là c'est juste quelque chose de totalement différent c'est vraiment autre chose encore une autre remarque en fait pour les gens qui ne sont pas très bien qui ne sont pas qui ne sont pas habitués à la parfumerie de niche c'est un parfum qui va être excellent pour vous vous allez l'adorer ça va être facile à offrir pour ceux qui sont habitués en fait au parfum de niche pour ceux qui ont une grande expérience olfactive si vous ne prenez pas le dior sauvage elixir vous ne ratez rien je vais dire en fait il n'y a rien de révolutionnaire dans ce parfum dior en fait c'est reposé sur ce qu'ils savent faire le mieux ils n'ont pas pris de risque avec ce parfum à mon humble avis c'est ce que je trouve et à résumer en fait dans la globalité je trouve que c'est un parfum avec une très très bonne odeur la projection elle est super bonne le sillage il est très très bien vous remplissez facilement une pièce avec ça l'odeur elle est vraiment très bonne en fait en termes de comment on appelle ça en termes de saisonnalité c'est un parfum qui va être beaucoup plus versatile vous pouvez le porter toute l'année c'est un choix facile donc pour ceux qui ont très très peu de parfum ou pour ceux qui ont envie d'avoir juste un seul parfum si vous regardez cette vidéo vous découvrez chez cette chaîne donc du coup c'est un parfum que vous pouvez porter tout seul toute l'année entre guillemets il peut remplacer mais vraiment beaucoup d'utilisation il est facile à porter pour le boulot il est facile à porter en soirée c'est pas quelque chose d'agressif c'est vraiment quelque chose de très très confortable super beau parfum encore le bémol c'est le prix je trouve que c'est parfum 100 et il coûte trop trop cher pour ce que c'est en fait même si c'est un très beau dior sauvage en fait ça vaut pas du tout le prix dans les grands magasins tels que je se fera aussi bien en fait il est affiché à 130 euros donc si vous avez des réductions ça va vous revenir en fait à moins de 100 euros entre guillemets c'est un général vous avez toujours des réductions de 25 à 30% donc du coup vous pouvez les prendre là bas si vous avez ces réductions là mais je trouve que c'est pas français je dirais pas que c'est une arnaque parce que le boulot il est très très bien fait mais en termes de prix c'est vraiment trop trop cher ils auraient mis 100 millilitres j'aurais compris parce que voilà ça allait revenir au même prix que le dior sauvage parfum qui est en 100 millilitres au même prix en fait à 130 euros dans ces magasins là mais je suis là 60 millilitres en fait c'est limite la moitié d'une bouteille quoi qu'ils vendent au même prix alors que le dior sauvage parfum franchement si vous l'avez vous n'allez pas pleurer parce que vous n'avez pas le dior sauvage elixir entre guillemets a résumé très beau parfois entre guillemets légèrement en fait proche des de la plaine précédente mais avec une grande différence très bonne tenue très bon sillage parfum facile à porter mais vraiment super beau parfum encore félicitations françois des magies a fait une très très belle création merci beaucoup à plus pour de nouvelles vidéos j'ai eu Sous-titrage ST' 501